... Pour la partie suivante, on va passer au témoignage des agriculteurs, les portraits de fermes. J'invite Guillaume Fantin à venir présenter sa ferme. Guillaume est maraîcher en Savoie. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cette journée. C'est un plaisir et un honneur. Clairement, ma ferme a été beaucoup nourrie des nombreuses heures de vidéos mises en ligne par les différentes structures précédemment citées. Je suis content un petit peu aujourd'hui de montrer ce qu'on fait. Je suis sur Labiole. C'est une commune de Savoie au nord du lac du Bourget. Je me suis installé en 2016. En 2016, le MSV n'était pas arrivé en Savoie encore. Depuis l'année passée, on fait des ports. J'en parlerai un petit peu sur la fin de présentation. Et spécificité, toute la ferme est en bio. Pour vous présenter un petit peu le contexte, la Savoie, ce n'est pas du tout une terre de maraîchage. On est fort déficitaire en production de légumes. Globalement, ce qui se fait chez nous, c'est du bovin laitier pour faire des fromages IGP et de la vigne pour faire du vin sur les coteaux. Par contre, on a une zone relativement dynamique et un pouvoir d'achat assez important. On a un GI2E sur notre territoire, qui est peut-être le GI2E le moins dynamique. Mais on a un vivier notamment de porteurs de projets qui souhaitent se lancer dans le MSV. Et on espère revenir dans quelques années et vous dire non, en Savoie, on a beaucoup de maraîchers et beaucoup de maraîchers en maraîchage sur le vivant. Avant de vous parler de ma ferme, il y a quelque chose qui a grandement influé sur le contexte et l'évolution de cette ferme. En 2018, j'ai eu un grave trauma crânien avec du coma, de multiples opérations. En gros, cette année 2022 est la première année où je ne me fais pas opérer. Donc, ça a amené à faire des adaptations sur la ferme parce que quand on est à l'hôpital, on n'est pas sur la ferme. Et le gros du temps, j'avais des capacités physiques assez réduites. Donc, ça nous a amené à simplifier le système, vraiment aller droit au but. Donc, tant qu'en termes d'itinéraire technique que de choix de commercialisation, on le verra plus tard. Et ça a aussi amené un système avec globalement peu de culture à l'hiver parce que j'avais besoin de me reposer et souvent de me faire opérer. Donc, la ferme aujourd'hui, elle fait 6 hectares. On a un demi hectare qui est vraiment de la zone humide, un pur marais, donc qui n'est pas utilisé. On a juste notre mare dedans pour l'irrigation. Dans ces 6 hectares, il y a 3,5 hectares qui sont du parc de parcours pour les ports. Donc, réellement en culture, on est sur un petit hectare cette année. Là, on a un petit peu agrandi. On est presque à 1300 mètres carrés sous abri. Depuis cette année, on a construit un bâtiment. Donc, on a enfin une chambre froide, de quoi stocker le matériel. Donc, voilà. Après 6 ans de camping pour l'activité professionnelle, on a enfin un bel outil de travail. Jusqu'à maintenant, j'étais tout seul sur la ferme. Et là, ma femme est en processus pour s'installer. Un petit mot sur ma commercialisation. Donc, globalement, ces 3 dernières années, on faisait entre 30 et 35 000 euros de chiffre d'affaires. Avec un niveau de charge relativement bas. Donc, voilà. 90% part sur une biocop qui est située à 2 km de la ferme. Et ponctuellement, on livre des restaurants et un petit drive fermier qui vient chez nous chercher des légumes pour la revente. Donc, c'est un mode de commercialisation qui est relativement atypique pour une petite structure. C'est-à-dire qu'on ne vend pas de légumes en direct. Le gros avantage, c'est clairement le temps de commercialisation. C'est que, typiquement, demain, j'ai des légumes à amener à la biocop. Je les ramasse et à 9h30, 10h, je peux faire autre chose. Ça nous libère énormément, énormément de temps. Autre point fort qu'on a trouvé dans cette commercialisation, c'est que ça nous permet d'avoir, sur des moments de l'année, une variété de légumes assez faible. Parce que sur de la vente directe, il faut quand même la diversité. Sinon, les gens ne viennent pas. Les magasins ont des centrales pour pouvoir compléter la gamme. Donc, ce n'est pas un souci pour eux si, typiquement, le printemps, on leur amène souvent, c'est que les salades. On leur fait des gros volumes de salades sur le printemps et sur le reste de la production, c'est plus anecdotique. Mais ça nous permet d'aller vendre jusqu'à 400-500 salades semaine. Ce qu'on serait incapable de faire en vente directe en ne vendant que des salades. Autre gros point fort, c'est la visibilité sur les volumes. Les magasins, ils ont un historique. Ils savent globalement, chaque année, ce qu'ils vendent. Donc, on peut repartir un petit peu sur les volumes des années précédentes. Jusqu'à maintenant, avec une augmentation, là, on commence à toucher un espèce de point d'inflexion qu'on espère provisoire. Mais voilà, depuis peu, on est sur des ventes plutôt stagnantes, voire en baisse. Donc, en gros, si nous, on veut aller chercher du nouveau chiffre d'affaires, il va falloir qu'on diversifie, qu'on fasse des nouveaux légumes ou qu'on essaye de remplir au mieux leurs ventes. Mais voilà, sur les légumes, on leur fait tout le volume. On n'a pas de marge de manœuvre. On ne peut pas augmenter les ventes. On trouve qu'il y a un très bon rapport volume-prix entre on vendrait en vente directe, on vendrait plus cher. Mais là, on n'est pas non plus sur des tarifs de circuit long. Donc, on vend quand même mieux qu'une structure en circuit long. Donc, ça nous a semblé vraiment un très bon compromis. Par contre, il faut vraiment une confiance solide avec le magasin parce qu'on a un client unique qui nous prend 90% de notre marchandise. Si pour une raison ou pour une autre, il y avait des soucis, on aurait un petit peu du mal à retomber sur nos pieds, surtout avec notre gamme. Aujourd'hui, on l'a diversifié un petit peu avec les restaurants. Mais voilà, si demain, je n'ai pas un magasin pour prendre mes 400-500 salades semaine, ce serait difficile. Mais on a des très bons rapports. Ils nous ont toujours soutenus dans les moments difficiles et on arrive vraiment facilement à ajuster les volumes. En fait, on est clairement le maraîcher d'un magasin. Donc, le magasin s'adapte aussi à nous. Et si éventuellement, on est en surproduction par rapport à leur vente, on va voir ensemble. Moi, je baisse un petit peu mon prix. Eux, ils baissent leur marge et on est capable comme ça de globalement avoir jamais de pertes. Clairement, sur une année comme 2022 vraiment atypique où le printemps a été assez incroyable avec des volumes de tomates en juillet. Qu'on n'avait jamais eues. Le magasin s'est adapté à baisser sa marge. On était capable d'absorber un pic de production. Qu'on aurait eu du mal à écouler autrement. Et clairement, on est content de l'avoir vendu. Quand on se prend le mois de juillet avec le mois d'août dans la foulée avec des fortes chaleurs et la productivité qui baisse. On est content d'avoir rien perdu au mois de juillet. Niveau matériel, on s'est un peu cherché. On s'était même associé avec quelqu'un. Pendant trois ans, on a fait du blé. On faisait beaucoup de pommes de terre en classique pour le coup. Et là, on est revenu à un système beaucoup plus simple, une mécanisation le plus simple possible et surtout que n'importe qui puisse utiliser. Mes séjours à l'hôpital nous ont clairement poussé à ça. C'est qu'une récolteuse à pommes de terre avec un issue directionnel et tout, c'est très bien. Mais ça fait du bon travail. Ça va vite. Mais clairement, si je ne suis pas là, il n'y avait personne pour accondir. On est revenu à du simple. On fait nos transports en quad et remorque. Le quad, il nous sert aussi sur l'atelier pour les ports. Le quad, c'est l'avantage. N'importe qui, s'assoie dessus, tourne la clé et peut s'en servir. Nos matières, on les transporte dans une remorque. C'est une remorque de voiture classique. On fait toutes nos plantations avec des terrières survisseuses. Donc là, il y en a deux sur la photo. Donc là, une terrière de 4 cm de diamètre qui nous permet de mettre toutes les petites mottes, salade, oignon, fenouil. Enfin, toutes les petites mottes. Et on a une terrière plus grosse qui fait 8 cm pour courge, courgette, tomate, aubergine, toutes les grosses mottes. Ça a été un outil qui nous a clairement permis de passer complètement le cap du MSV. Au moment de la transition, on avait tendance parfois à gratouiller parce que le sol était un petit peu trop dur pour planter. On était vraiment trop lent en plantation à s'arracher les doigts, clairement. Donc là, c'est un outil qui nous a vraiment permis de gagner du temps à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on plante 90 % de nos légumes avec ça. À la limite, les cerfs qui ont le plus d'historique en MSV, on n'a même plus besoin de ça parce que le sol est meuble. Mais voilà, c'est clairement des outils sur un itinéraire un peu classique du maraîchage sol vivant. On tire une bâche sur une prairie, le sol est apte, le sol était riche. Mais après, la plantation, elle est difficile. On a tâtonné avec des plantoirs à bulbes, mais c'était très, très chronophage. Ça, ça nous permet d'aller vraiment très, très vite. Et on fait la tarière pour la plantation de salade. On est à peu près à 1200, 1500 trous par heure. Donc, chaque 15 jours, notre plantation de salade, c'est deux heures. Donc après, on a relativement peu de cultures semées, mais on a un semoire terradonis. Donc, on sème globalement sur des zones où il y a relativement peu de mulch après des occultations et des cultures sur bâches. Après, classique, une débroussailleuse. On fait beaucoup de broyage avec ça. On voit sur la débroussailleuse, on utilise beaucoup cette lame qui a des coudes à 90 de l'air qui permet de réduire les brins. Typiquement, là, on s'en sert pour détruire les résidus de tomates. Ça nous permet de les laisser au sol et pas qu'ils nous gênent pour la suite. Après, évidemment, on a quelques outils manuels, des fourches et compagnie. Et puis, on a un tracteur avec chargeur, mais qui, aujourd'hui, ne nous sert quasiment plus pour la culture. C'est vraiment un outil logistique. On a un truc lourd à apporter, une palette d'aliments pour les porcs. Il ne nous sert pas du tout pour la culture. Là, donc, mon sol. On a un sol très équilibré. Donc, on est vraiment au centre. Je ne sais pas si vous voyez le point rouge, mais il est juste là. On est vraiment sur un sol limonosa bleu à argileux. Après, on n'est pas en Normandie, on n'est pas non plus dans les plaines de Valence. Par contre, le sol, il est relativement peu profond. On a 30, 40 centimètres de bonne terre. Et après, c'est une couche d'argile qui ne se transperce pas. Globalement, toutes nos cultures, c'était des précédents prairies. Donc, avec des taux de matière organique assez bons. Je n'avais pas fait d'analyse à l'installation, mais maintenant, on est partout entre 5 et 6 % de matière organique. Donc, depuis 2020, absolument plus aucun travail de sol. Dans les serres, on n'en a jamais fait. Dehors, on avait un petit peu tendance à en faire. Surtout qu'on avait du matériel pour mettre en culture les pommes de terre. Donc, quand on a le matériel, c'est vite tentant. Aujourd'hui, on ne l'a plus. Donc, ça permet de ne pas se poser la question du travail ou non. On fait livrer du broyat, des feuilles par un élagueur. Donc, on n'est pas sur des apports importants. On partait de haut. On n'a pas eu besoin de remonter le taux de matière organique. L'idée, c'est vraiment de maintenir ce site de la fertilité. Et puis, d'avoir une certaine épaisseur quand même pour du gestion de l'herbe. Donc, on essaye d'optimiser au maximum et du coup, de faciliter la vie au maximum pour que les lagueurs, ils viennent avec son camion là où on a besoin. Et ça, en non mécanisé, si ce n'est une grosse remorque derrière un quad, c'est quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps. Je pense qu'on est peut-être au deux tiers des apports où les lagueurs peuvent aller au bon endroit. Ce qui fait qu'on n'a qu'à l'étaler. Et c'est divisé par trois ou quatre par rapport à si on doit charger et amener. Donc, ça implique d'être là pour les lagueurs quand ils l'appellent, lui dire de mettre là et de lui faciliter la vie pour pouvoir mettre là où on a envie. Quatre minutes. OK. Et après, c'est la ferme du Marais. On a quand même des grosses zones hydromorphes. Pas grand chose à en dire. Ça nous a pénalisé au début. J'en s'est installé vraiment autour de cette zone hydromorphe. Mais à part où on a drainé, il y a des zones qu'on a doucement abandonnées. Fonctionnement du système. Globalement, on utilise pas mal de bâches et on alterne culture sur bâche, culture en sol nu. Nus dans le sens sans bâche, mais généralement avec un mulch. Donc, le plus simple possible, quand on est un petit peu limite, qu'on manque de place avec des précédents bâches, on fait de l'occultation. C'est clairement l'enherbement qui pilote nos rotations. C'est à dire que si c'est ça, on va faire une culture sur bâche ou un ou une occultation. Et si c'est propre, on va pouvoir se permettre de faire des cultures sans bâche. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment. Là, c'est une serre qui était en légumes d'été sur toile tissée. Et on retire la bâche, on plante tout simplement. On plante dans les passe-pieds, on s'en fiche. Clairement, on voit, il y avait un passe-pied à peu près là, mais on voit aucune différence de développement des plantes que ça a été des zones de passe-pieds précédemment ou pas. Et comme ça, on remplit les serres au maximum. Voilà une photo de courge, de l'itinéraire classique. Donc cette année, on a réussi. On a les courges, on les fait dans des champs non irrigués. Mais on tient les bénéfices de notre clôté de remords par endroit. C'est que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé cette année. Un petit point sur le couvert végétaux. On en a beaucoup fait ces dernières années parce qu'on avait des grandes zones de pose. Donc on avait le temps. Donc il y a des serres qui ont été conduites, légumes d'été, couverts végétaux. Donc on voit en fin de saison, on enlevait les cultures, on remettait du broyat, on se met un couvert. Arrivé le printemps, un coup de rouleau, on tirait nos bâches et on faisait nos cultures. Ça permettait de garder une propreté assez incroyable. Là, c'est une serre où du coup, l'hiver dernier, pour la première fois, on n'a pas mis de couvert. On a fait une salade, une mâche, une salade sans jamais désherber. Allez, peut-être 30 minutes sur les trois séries. Et du coup, dernier atelier qu'on a lancé en 2021, c'est le tout début. On a récupéré trois hectares et demi de clairières et forêts juste à côté de notre ferme. On a lancé des ports plein air avec des races rustiques dans un système très, très extensif. Avec globalement de la valorisation de drèches d'une microbrasserie, des invendus des magasins bio. Ça nous a permis de s'installer en production animale avec un investissement relativement faible. En gros, l'investissement, c'est les clôtures. Et puis après, l'avance de Trésor-Rivs, c'est des ports qui mettent longtemps à grandir. Donc là, on vient de tuer les premiers ports. On est sur des ports qu'on tue à 18 mois. Et c'était pour nous une sécurité pour l'installation de ma femme sur la ferme. D'avoir une autre activité, peut-être un petit peu moins dépendante de la météo. C'était ce qu'il nous fallait pour avoir la sécurité que ma femme s'installe complètement et lâche son travail à côté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Comme on est bien dans les temps, même un peu en avance sur le programme, on peut laisser la place à deux, trois questions. S'il y en a dans la salle qui veulent poser une question à Guillaume. Est ce qu'il y a une demande? Il y a des personnes qui circulent avec les micros. Pas de questions particulières? Si là haut, d'accord. Bonjour, je voulais juste demander si vous voyez l'évolution du sol et si la perceuse est toujours nécessaire parce que pour planter des salades sur un sol équilibré à 5% de matière organique, ça m'étonne un petit peu. Voir si c'était pour la transition, comme vous l'avez dit, ou si vous continuez. Ça dépend clairement du précédent et des zones après. Aujourd'hui, on est assez efficace. On a quand même tendance à pas mal le faire. Des fois, on pourrait s'en passer. Mais globalement, sur les petites mottes, on le fait tout le temps. Ça permet de les enterrer quand même pour le maintien de l'humidité de la motte. Mais on est un peu limite. Mais ça a toujours le mérite. Si on n'avait pas la motte, si on n'avait pas le pré-trop, on serait quand même un petit peu obligé de tirer la terre. Là, au moins, une fois que le trot est fait, c'est bam, 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 bam. On pose le plan. Je ne suis pas convaincu qu'on serait spécialement plus rapide sur de la petite motte comme ça à ne pas faire de pré-trou. Après, par contre, sur de la plus grosse motte, quand le sol est très meuble et que du coup, le temps de déplacement est plus important que le temps de plantation, on s'en affranchit plus facilement. Bonjour. Ici. Est-ce que rapidement, vous pourriez nous donner deux, trois chiffres sur votre atelier port ? Investissement, déboucher ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour développer une autre activité à côté ? Installer votre femme, là, en l'occurrence ? Investissement, on est en gros sur le gros poste, c'est la clôture. Parce que les normes sont assez drastiques, on doit se mettre aux règles de biosécurité par rapport à la peste porcine africaine. Là, pour trois hectares et demi, on a de la chance, c'est que c'est un beau rectangle. Donc, on a dû en avoir pour à peu près 7000 euros de clôture qu'on a installé, nous. Donc, au-delà du coût financier, c'est un coût temporel et de fatigue très important. Et après, voilà, c'est surtout la trésorerie par rapport au fait que les ports mettent longtemps avant d'être prêts à la vente. On n'en a vendu que deux aujourd'hui. Donc, j'aurais du mal à clairement donner des données économiques. Clairement, on est en train d'affiner sur l'alimentation. Après, ce qu'on voit, c'est que si on n'était pas capable de récupérer en partie de l'alimentation gratuite, notamment la drèche qui est quand même assez riche, un système comme ça en bio, ça impliquerait des ventes à des prix exorbitants. Là, on vend 17-18 euros le kilo, ce qui est en fait le prix du port classique à la biocop d'à côté. Avec du coup la plus-value d'être sur une race de meilleure qualité que du port rose. Mais voilà, la viabilité du système vient quand même de la... que peut-être presque entre un tiers et la moitié de la ration est gratuite. Bonjour. Je suis en haut là-bas. Merci pour la présentation. J'avais une question sur votre rapport à la fertilisation organique, parce que du coup vous utilisez du broyat, des couverts végétaux. Est-ce que vous fertilisez avec des intrants du commerce ou pas ? Est-ce que vous avez baissé au cours des dernières années ? Aujourd'hui, pas du tout. Enfin, je dis pas du tout. J'ai dû acheter 4 sacs d'engrais il y a 3 ans, il m'en restait un demi. Donc non, on était vraiment dans un système où la volonté était de diminuer les charges au maximum et de simplifier. Et qu'en gros, quoi qu'il se passe, on a eu peu de charges et la viabilité venait de là. Aujourd'hui, on se pose des questions quand même d'essayer, notamment sur le début de saison, dans des hivers assez froids, de mettre en essai avec notamment de l'azote organique pour voir si on aurait probablement un petit peu à gagner là-dessus. Merci, Guillaume.